Non, 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 ça tourne, sur fond de Michel Aoufray. 3h14, lundi, 15 novembre, 20. Alors aujourd'hui, bien entendu, comme dit Georges Carlin, « they have since a long time corrupted the senators, the Congress, they have judges in the back pocket ». C'est la même chose d'enfant, ça. Alors, inutile de porter plainte contre Marie Pologne, Frédéric Biry, les psychiatres Michel Burgé, Marie-Christine Sacklin, Luc Schmitt, Pierre Verlet. Voilà, c'est des gens qui sont protégés, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je viens de revoir une vidéo que j'avais faite en 2015, quand j'étais en course au curatel. Aujourd'hui, je ne suis pas maigre, mais là, j'étais obèse. Les psychotropes, ça donne envie de, ça donne des envies de sucre, de manger, mais j'ai 10 kilos de plus. D'ailleurs, je le dis même, j'ai un mec de 72 pour 82 kilos, parce que je parle de quand je dois assurer moi-même ma sortie du CHS de Kraft. Michel Ongel, c'est toi, quand je cause, là, voilà. Voilà, donc, inutile de porter plainte contre ces gens-là. C'est quand même, je veux dire, c'est quand même... En plus, ils sont culottés, le David Diop, là, et la Marie Pologne. Ils me refusent le truc quand je dis que je vais lutter activement contre la corruption, et que, voilà, enfin, pas vraiment lutter, je marque faire comprendre les dangers aux citoyens, les dangers qu'il y a quant à la corruption en France, qu'il y a quelque chose de... Aujourd'hui, je veux dire, seuls, seuls les ignars ne savent pas que tout est corrompte, dans des proportions qui sont... Bon, ben, alors, complètement... Effectivement, on m'a marqué. Ha ! Événements non quantifiables, non mesurables. Ah ouais, non, mais ça, c'est celui de la corruption en France, c'est non mesurable. Ah, ça, c'est certain. Ah, c'est non quantifiable, non. Ha ! Ah, ben, voilà. Donc, David Diop, un nom à retenir, Marie-Paul Orde, un nom à retenir, Frédéric Biry, un nom à retenir, je les mets dans les vidéos YouTube, comme ça, les gens, dans le futur, quand ils chercheront des informations sur ces personnes-là, ben, ils sauront de quel camp ils sont, non ? Ils sont du camp, des bangsters, ils sont des drogues, enfin bon. Ils sont, c'est les républicains, les républicains, c'est... François Fillon, là, je l'ai ici, zéro hebdo, Fillon enchaîné. En gros, le Fillon enchaîné, 5 millions d'euros, grâce à Fillon, que va faire le canard de tout ce pognon, etc., quoi, les emplois fictifs, quoi, donc c'était pas mieux avec le RPR de Jacques Chirac, où Juppé a sauté. Voilà, donc, tout est complètement pourri, tout le monde le sait. Et, donc, puisque l'idée principale, donc, je peux prouver que je cherche activement de l'emploi, pourquoi je ne trouve pas d'emploi ? La raison, c'est simple, c'est une construction politique, comme je t'avais dit l'autre jour, et puis, surtout, ben, je ne suis pas assez, je ne suis dans aucun réseau, je ne suis pas assez suce-boule pour tournicoter auprès d'un homme politique, auprès d'un chef d'entreprise, si ou ça, je suis comme Isabelle, je suis un anarchiste, il y a eu le jour le jour, moi, je suce les boules de personnes, quoi, genre, les politiques, comme dit Georges Carlin, Ils sont juste là pour vous donner l'impression que vous avez le choix, Vous n'avez pas le choix, Vous avez des propriétaires, vous leur appartenez, Voilà l'état de ce que c'est au niveau de la politique aujourd'hui, quand même préciser qu'au niveau du pognon, ben, il me reste, il me reste que dalle aujourd'hui, quelques centimes, je crois, 84 euros sur un cours, nickel, et puis 22 centimes, c'est drôle, sur un cours de 30 cash, ça fait 1 euro en dessous, donc si j'ai obligé d'acheter une baguette en deux, en faisant de paiement, en deux, de paiement, voilà, mais j'ai l'habitude, ah, les gens, ils sont affonés quand ils voient, ah, courage et tout ça, ben, il n'y a pas, j'ai l'habitude, moi, je suis confiné, je suis expert en confinement, ah, je m'en sors totalement, je ne flippe pas du tout, c'est vous qui devez flipper, vous, là, ceux qui sont en bas, parce que là, demain, quand ça va craquer, arrêtez, là, retirez votre argent des banques, retirez, écoutez ce que je vous dis, je suis un expert, ah, je suis devenu un, voilà, allez, 3h20 du matin, on va remettre du Michel Onfray, il est très intelligent, Michel Onfray, comme moi, bah !